Bonjour, moi c'est Chloé, je suis analyste chez Alantra depuis janvier 2022. Auparavant, j'ai aussi fait mon stage de fin d'études dans la maison et j'ai eu l'opportunité de convertir. Alors après mon stage, moi j'ai décidé de rester chez Alantra, premièrement parce que j'avais envie de prendre part à l'incroyable dynamisme qu'est le bureau français, parce qu'il faut savoir que moi je suis arrivée un petit peu à un moment crucial pour Alantra France, puisqu'on était un peu au carrefour entre une expérience entrepreneuriale et une banque d'affaires affirmée. Alantra France a été créée il y a à peine 7 ans par 3 partners, et qu'aujourd'hui on s'apprête à être 60. Donc voilà, il y a beaucoup à faire ici et c'est extrêmement stimulant. Deuxièmement, à titre personnel, j'ai vécu un stage chez Alantra très enrichissant. J'ai intégré des équipes pédagogues, bienveillantes, qui m'ont responsabilisée dès les premiers jours. J'ai eu la chance de participer à 4 pitchs au bout de 4 mois, ce qui m'a donné une grande autonomie. Et puis ensuite, ça m'a paru extrêmement naturel de rester dans l'équipe, de continuer à m'impliquer sur les dossiers, de pouvoir profiter des locaux d'Alantra qui sont plus que sympathiques. Au quotidien, c'est vrai qu'on a la chance de rigoler dans les locaux. C'est vrai que pouvoir participer à plein d'événements, que ce soit France et Monde, c'est quand même une chance, je trouve. Et en tant que stagiaire, j'étais très impressionnée et j'étais très envieuse de ce rythme de vie. Et en tant que stagiaire, j'étais très impressionnée et j'étais très impressionnée.